Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis peu, je fais des rêves étranges, mais je me demande s'ils sont réels. J'ai essayé d'en parler aux gens autour de moi, mais en fait... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est débile ! En ce moment, il est en train d'en regarder une. Il faut que tu ailles au plus vite chez lui ! Hein ? Bah pourquoi ? Parce que sinon, voilà ce qui va se passer. Il va voter par SMS et le candidat pour qui il aura voté, il va gagner l'émission ! Matsuki sera super content ! C'est... c'est pas grave ! Matsuki sera donc super content et va devenir indépendant de ses conneries ! Il continuera à envoyer des SMS à toutes les émissions, comme Dilemme, La Nouvelle Star, La Saga de l'été 2010, Déco, Décide-toi Clément, Attention à la Marche, et d'autres émissions dans ce genre ! Bah ce n'est pas grave ! Seulement voilà ! A force d'envoyer des SMS, Matsuki va attraper une tendinite du pouce ! Et ? Et bah euh... c'est tout ! Mais c'est n'importe quoi ! Je vais quand même pas aller chez lui pour lui dire de pas le faire, pour pas qu'il ne... Ah non, ça c'est clair, tu vas pas lui dire ! Tu vas directement lui fauger son portable ! Une tendinite, c'est la mort ! Et t'as jamais testé, mais je t'assure, c'est douloureux à tel point que... Tu vois mon pouce ? Euh... ouais... Et bah à cause de la douleur, j'ai dû me le ronger, et y'a l'ombre qui est tombée ! Ah ouais, quand même ! Euh... bon bah je... je... je vais y aller, hein ! Et tu y es allé ? Bah ouais, faut dire que... tu vois, c'est... c'était grave ! Moi, si tu le dis ! Bon, tu me racontes la suite ? Ouais, donc j'arrivais chez Matsuki, et là... ... Tiens, les chats ! Ah ça fait plaisir de te voir ! Ah ! Moi aussi ! Euh, je te dérange pas j'espère ! Non, bah t'inquiète pas, c'était pas la Star Academy ! En fait, j'allais voter pour Julian Sanjo ! Euh... dis, tu... tu aurais pas une bière ? J'ai... j'ai super méga-soif là en fait ! T'es sûr ? Ça peut pas attendre que tu me reçues un SMS ! Non mais j'ai... j'ai la gorge en feu là ! S'il te plaît ! Je veux vraiment chercher une ! S'il te plaît ! Ok, après tout, c'est toi qui vois ! Ouais... là... Quoi ? La scène ? Char ? Là, voilà ! Char ? Eh oh, t'es là ? Je prendrai... Et tu as volé son porteur ? Bah ouais, puis tu vois, là, j'suis revenu chez moi ! Ça y est ! Je l'ai ! Euh, j'en fais quoi ? Ah ! Euh, passe-la moi ! Hein ? Mais tu fais quoi ? Tu croyais vraiment que j'allais le laisser voter pour ce Julian ? Non franchement, celui qui voit gagner, c'est Elie Ayaar ! Cette histoire de tendinite, c'était du pipeau ? Eh ouais ! Mais tu me comprendras un jour quand tu seras à ma place ! Ha ha ! Voilà ! Richard, je peux te parler franchement ? Oui, bien sûr ! Me raconter que tu m'as sauvé dans le futur et que tu as aussi été dans un faire rester car toi du futur te manipule, tu te trouves pas ça un peu gros ? Mais Mimi... Écoute, je sais comment tu es ! Si je ne te connaissais pas, je t'aurais pris pour un fou ! Mimi, je... Mais non, nous savons très bien tous les deux, tu as juste une imagination débordante ! Mais je te... À chaque rendez-vous que je te donne, tu arrives en retard ! Et tu me dis que c'est Richard du futur qui te met en retard ? Le pire, c'est que t'es fatigué quand tu es avec moi ! Arrête ! Je t'aime ! Moi aussi, mais... J'espère que tu ne vois pas d'autres filles que moi ! Mais non, je... Je... Je pense qu'on devrait faire un break tous les deux ! Comment ça, non ? Je m'occupe de l'appart et toi... Je ne sais pas, tu parles faire un tour à la mer ! Mais Mimi, laisse-moi te... Richard, je t'aime ! Je fais ça pour toi ! Ça ferait du bien d'être un peu avec toi-même ! Personne ! Personne ! La décide ! Je dois... C'est un peu pour voir notre part comme toi-là ! Enfin, faut plus que j'y pense, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas vu depuis. Putain, heureusement, il n'y a personne dans cette gare, à part ce type bizarre qui distribue des prospectus aux gens-là. Non, désolé, je ne l'ai pas vu. Excusez-moi, vous savez si le train en direction de la ville d'Audioart est passé ? Non, Richard, il n'est pas encore passé. Il a trois minutes de retard. Hein ? Mais qu'est-ce que tu fous là ? Et tu es habillé comme ça ? Et ta tête, c'est quoi cette tête ? T'as plus de sang sur ta tête, ça... Oula, on se calme ! Ça change, on fait. Prends un journal et parle moins fort. Enfin, voilà ce qu'il se passe. Je suis recherché par des robots policiers. Tu vois le gars là-bas avec les prospectus ? Eh ben, c'en est un ! Vous l'avez vu ? Des robots policiers ? Ouais, je ne sais pas ce qu'ils me veulent et comme tu es le moment du passé, je me suis dit que pour notre survie commune, à nous deux, il valait mieux que nous soyons ensemble. Sinon, mon costume, il est très bien. Je le portais quand j'étais dans ma période de déprime. Ouais, en fait, comme le mien, en ce moment même. Superbe. Ah, ouais. Et pour mon corps, j'ai fait des implants et j'ai envie d'y aller. Je me suis ajouté une trentaine d'années d'existence en plus pour qu'on se ressemble comme des gouttes d'eau. Arrivée du train en direction de la ville d'Audioar. Euh, dis, tu es obligé de venir avec moi ? Oui, c'est pour notre survie. Et depuis que j'ai plus de Melfi sur le dos, j'essaie de sauver le plus de monde possible. Euh, ah bon ? Ouais, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai sauvé un certain Jack, un Evan Thomas, j'ai aussi débarqué dans un café de jeûne. Mais le pire, je crois que c'était un connard qui m'a volé une de mes machines temporelles. Ah ouais, quand même. Mais là, je suis ici pour sauver un grand-père suicidaire qui doit normalement créer dans deux mois une grande société qui va sauver le monde du futur de la faillite. Il est richissime, le pauvre, et ne doit surtout pas mourir parce qu'il est dans une très mauvaise base de malchance. Oh, ça, ça, c'est une portefeuille ! Il s'est envolé ! Et pour s'il vous dit, je ne m'aiderai. Non, du tout, bien sûr ! Et je suis obligé de courir avec mon rebaptisme ! Oh, non ! Mon portefeuille, il est tombé sur la voie ferrée. Oh bon, je vais aller te chercher. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais il est malade, ce mec ! Encore un citoyen honnête à protéger, la machine temporelle ! Mais où tu vas ? Eh, il y a le train qui arrive, attends-moi ! Monsieur le vieux, je suis là pour vous sauver ! Fais gaffe au train ! Oh mon dieu ! Ces deux jeunes hommes, là, qui viennent de sauver cet ancien. Regarde comme ils sont bien amochés. Ouais, enfin, il y en a un qui l'est plus que l'autre. Regardez, il a le visage en sang. Ils m'ont sauvé ! C'est des sauveurs ! Vite ! Faut appeler le SAMU, les pompiers, l'ambulance, c'est tout le reste. Vite, vite, vite ! Ah, le voilà. Je cherchais ce fugitif. Pourtant, il a sauvé le vieux. Ça reste un fugitif. Je vous laisse vous occuper de l'autre. Quant à celui-ci, je dois le ramener vers le futur. Plusieurs plus bizarres, ces jeunes. Bon, allez, viens. On va s'occuper de l'autre. Monsieur, réveillez-vous. Mais... Où suis-je ? Vous êtes à la CMC, vous m'avez sauvé, vous vous souvenez pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un policier qui a emmené un double de vous, soi-disant dans le futur. Quoi ? C'est une connerie, j'espère ? Ah mais non, pas du tout. Mais qui suis-je ? Je suis quand même pas un PSDF. Un quoi ? Un mec paumé sans domicile fixe. Euh, vous vous sentez bien, là ? Petite pas de connerie ! C'est marqué dans ce portefeuille où vous vivez. Il y a même votre photo avec cette jolie demoiselle. Mais non, ce n'est pas moi. Enfin, je... Je m'en rappelle pas. Je crois. Vous dites ? Il n'est pas bien. Sa place est dans un hôpital psychiatrique. Je... Je vais bien. Enfin, peut-être. Je crois. Je... Je vais aller voir cette femme sur cette photo. Il y a... Il y a une adresse. Enfin... Je crois. Peut-être. Et pendant ce temps dans le futur, en 2116, Richulte dit passer son réveil. Ah... Mais... Mais où suis-je ? Et qu'est-ce que c'est que ça ? Richulte, on n'a pas le temps. Tiens, je te donne ce bout de papier. Je le mets dans ta poche. Mais que faites-vous et... Mais que... Que voulez-vous ? Euh... On se connaît, euh... Mais oui, mais oui. Je sais qui tu es. Ce n'est pas un hasard, là, tu vois. Je dois vite finir le boulot, hein. Hein ? Comment ça ? Je... Je ne peux pas te l'expliquer. C'est normal. J'exécute le plan. Euh... Ouais ? C'est bizarre. J'entends un bruit. Venez, vous autres. Affirmative. Merde, les voilà. Merde, les voilà. J'aperçois de la chaleur dans ce couloir. Affirmative. Deux personnes. C'est en fait. C'est en fait. Et vous, là. Je dois le faire. Tirez ! Ha, super. Ha, damn it. Hey, man. Ça va ? Vous n'avez rien ? Non, ça va. Où je suis et quand sommes-nous, s'il vous plaît ? L'année 30 août 2015-16. Tenez, votre porte-monnaie. Votre porte-monnaie ? Vous avez l'air mal en point. Tenez-vous à moi, je vous emmène vers l'équipage. Que ? Mais que ? Quel équipage ? Mais qu'est-ce qu'il fout, il va m'entendre ? Bonjour. Il fait chier, je lui ai dit de prendre une journée tranquille au bord de la mer et il me laisse tomber. Alors là, il va m'entendre. Oui, il va m'entendre. Il va se savoir de quelle boite je me chauffe. Euh, bonjour, je suis rentré. Richard, tu m'as manqué, j'ai si peur. Euh, oui, c'est quoi ce Beans ? Arrête, c'est très bien que je me fais du saucy pour toi. Ça va ? T'as l'air bizarre ? Euh, oui, je dois juste avoir un rhume. Bon, je te rappelle que nous devons aller voir Mooney. Elle nous a invité et nous sommes en retard. Mais vous êtes sûres que l'on se... Allez, on y va ? Mais enfin, écoutez-moi, jeune fille, je... Vraiment ? Vous ne vous souvenez vraiment pas ? Mais de rien, je vous dis ! Bon, bah... On va pas vous le cacher longtemps. Vous êtes dans une fusée en destination de Mars. De... de Mars ? Effectivement, tu... Tu es très perspicace. Bon, Pilate Eastun, allez-vous nous dire pourquoi ça fait des bips ? C'est Eastun, mon sergent, Eastun. Et non, je ne sais pas à quoi ça sert. Sur les vaisseaux Goumi ou les boîtons cartons, c'est moins compliqué. Des boîtons cartons ? Superbe ! Le général recrute les SDF. Hé, je ne vous permets pas ! Ah, voilà les équipages. Nous sommes en compagnie du pilote Eastun. C'est Eastun ! Ce n'est pas difficile à retenir ! Et, bien sûr, de l'infirmière de Bort-Farty. Enchantée. J'espère que ce voyage se passera bien. De même ? Et aussi, bien entendu, de notre scientifique, Arc Wendrykno. Appelez-moi simplement Arc. Et de notre robot de Bort, Draw to Life. Et puis, bien sûr, de votre femme. Hein ? Ma femme ? Ah non, tu ne vas pas remettre ça. C'est ma femme ? Comment ça, c'est ma femme ? Tu te fous de moi ou quoi ? Attendez, tout pour t'accroire qu'il a eu un choc crânien. Donc... Mouais, la belle excuse. Euh, excusez-moi de vous déranger, mais... Non d'un test, qu'un chien ! Melfis, qu'est-ce que tu fous ici ? Ah, je... je vais te tuer ! Ah, ah, ah ! C'est ça. Ce n'était pas si compliqué de savoir que le bouton Codex sert à parler avec quelqu'un d'autre. Si vous croyez que c'est facile de tout se rappeler, vous n'avez qu'à faire mon métier. Moi, monsieur, j'ai le privilège d'avoir fait de longues études qui m'ont valu plusieurs diplômes. Et moi, juste avec mon savoir-faire, je peux piloter un engin de cette classe. Et je peux vous dire d'aller vous faire foutre en plus. Bon, vous appuyez, oui ? Oui, oui. Oh, Al-4 ! Général Al-4, me recevez-vous ? Ah, euh, oui. Je vous reçois. Pas trop tôt. Excusez-nous, plusieurs problèmes d'organisation, mon général. Non, c'est mon général. Non, c'est mon général à moi. C'est fini, oui ? Je suis votre général. Désolé. Enfin. Capitaine, je vous appelle pour vous donner les objectifs. Réception des données en cours, réception des données terminées. Je vous rappelle que vous êtes suivi par des milliards de télé 4D spectateurs. Pour être plus précis, 4 milliards, 650 millions, 23 000 télé 4D spectateurs. Bonne chance, équipage à cet art fixe. Merci, mon général. Ah, Mars, depuis le temps que je voulais y aller. Ah, merde. Mais ça veut dire que là, nous sommes en route pour la plaine d'Estrouge ? Non, du tout. Tu deviens peut-être un peu trop vieux pour ces expéditions de recherche, Richard. Euh, comment ça, nous ? Des collages en cours. Bonsoir à tous. Ce soir est un grand soir. Ah là là, si seulement j'avais su, il y a à peu près 200 ans que j'allais assister à ce grand événement. Effectivement, c'est sûr que la navette Starfix va en direction de la plaine de Mars pour une mission plus qu'important. Ah, si, 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 si. Trouver un jeu habitable et commencer à construire un refuge pour que nous puissions en vivre, nous, d'autres l'Italiens. 3, 2, 1... Décollage. C'est merveilleux ! C'est magnifique ! C'est mieux que le pauvre Paul, c'est mieux que WackFu 5.8. Ça vaut les nouveaux LEGO 2.0. Nous sommes en train de vivre une nouvelle ère ! Futile Futur 3 à la conquête de Mars. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501